Une taille en de riz où ils fabriquaient les pioches, les serpes, les haches, différents outils agraires de l'époque, c'était grâce à la rivière finalement, il y avait quelqu'un qui faisait tourner le matériel, il y avait le marteau pylône, chose qu'à mon époque j'étais jeune, je trouvais ça fabuleux quoi, c'était comme un marteau normal mais de grosse taille disons qui frappait et qui s'était actionné par l'eau et c'était tout actionné comme ça à ce moment là et ça moi je l'ai encore connu quand il y avait encore, il était encore trois à travailler, il y avait le forgeron après il y en avait qui faisait les manches qui aiguisait quoi finalement et qui était quand même réputé parce qu'il y avait des gens d'autres régions qui venait en récupérer, quand il y avait des foires à Dignes, les gars qui venaient du massif central des fois ils s'arrêtaient ici pour venir prendre des outils, ils avaient commandé ils venaient chercher les outils et après ça a disparu bien sûr, si ça avait été mené ça aurait pu continuer parce que maintenant on aurait pu reconvertir ça avec des rampes, des choses comme ça mais ça a disparu. Maintenant c'est devenu des habitations, il y a deux habitations c'est tout. Dès 1550 l'usine, l'usine c'est le moulin, donc il y avait un moulin, un moulin a été construit à la Baigude après de longues histoires puisque Bradas a été longtemps l'une des filles de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem qui était à Puy-Moisson et les habitants de Bradas n'avaient pas de moulin donc ils avaient demandé l'autorisation de faire un moulin et la commanderie de Puy-Moisson avait dit oui à condition de payer une redevance annuelle. Alors comme on n'avait pas les moyens de le faire, ce moulin n'avait pas été fait. C'est seulement lorsque l'un des barons de Bradas qui s'appelait Sextus d'Escalis a acheté le fief qu'il a dit moi je veux un fief avec un certain nombre de banalités donc un moulin. Donc il a construit un moulin à la Baigude, moulin qui existe toujours d'ailleurs mais qui n'est plus en activité évidemment. Et donc ce moulin avait une prise d'eau un peu en amont de la commune et a fonctionné pendant un certain temps. Jusqu'au moment où sur la rive droite quelqu'un a voulu également faire un moulin. Donc les deux prises d'eau se sont retrouvées à peu près à la même hauteur. Là a commencé le conflit de la prise d'eau. Alors lui il a une prise d'eau ici bon donc moi je vais faire une prise d'eau un peu plus haut. Il a monté sa prise d'eau je vais la chercher un peu plus haut jusqu'au moment où on est arrivé jusqu'en limite de la commune. C'était une bagarre pendant des siècles jusqu'au moment où la préfecture de Digne a décidé que la prise d'eau allait se faire partager et que c'était chacun son tour parce qu'en plus les prises d'eau servaient à l'irrigation donc il y a eu un combat assez important là sur l'eau. Il y en avait mais moi il y avait un moulin à huile que j'ai encore vu fonctionner et autrefois il y avait un moulin à farine mais ça ça m'a été dit moi je l'ai jamais vu fonctionner quand même. Et ce moulin justement à farine servait aussi pour l'électricité du village parce que bien avant que EDF mette les lignes électriques le village avait déjà l'électricité grâce à ça. Avec le canal qui est de l'Est tout basse qui alimentait ce moulin. Le bâtiment maintenant il est habité, maintenant c'est plus un moulin. Le canal quand même existe toujours c'est celui qui sert pour l'irrigation quoi il existe toujours.